Bonjour à tous, merci de m'avoir proposé de participer à ce symposium dont le sujet m'interpelle depuis plusieurs années progressivement, depuis que l'on constate que les neurosciences deviennent le corpus théorique dominant dans la recherche en psychiatrie. Et avec cette question que souvent des collègues posent dans des jurys de thèse, mais quand même dans quelle mesure une approche biologique de la pensée peut-elle espérer capturer vraiment ce qu'est la pensée ? Voilà, ce qui est quelque chose, qui est une question qui résonne favorablement en moi. Or, c'est très dissonant, c'est que quand vous êtes chercheur en psychiatrie et que vous lisez les archives de General Psychiatry, l'American Journal of Psychiatry, enfin les grandes revues de la spécialité, eh bien on lit des travaux dans lesquels on ne retrouve pas forcément ce que l'on perçoit pas intimement comme étant ce qui relève de la psychiatrie et plus généralement de la description de sujets pensants. Alors peut-être que c'est, vous savez, comme autrefois, les gens parlaient latin et puis un jour les gens se sont mis à parler français pour parler de la science et puis voilà. Par moment, il y a des ruptures et ces ruptures sont nécessaires et peut-être que la rupture de la biologisation est une rupture nécessaire pour la psychiatrie. Peut-être. Moi, je n'ai aucun a priori là-dessus. Néanmoins, je ressens le besoin de réfléchir à ça. Et donc ce symposium, pour moi, tombe très bien et m'a poussé à réfléchir encore un petit peu davantage. Alors cette histoire de naturalisme, pour être un tout petit peu plus précis, le mot naturalisme veut dire plusieurs choses et là j'ai l'impression que pour notre symposium, on parle vraiment du naturalisme réductionniste, biologique, qui même va au-delà de ce que je vous disais, c'est-à-dire dans quelle mesure la biologie, la science biologique peut-elle espérer capturer le phénomène psychique. Dans le naturalisme biologique, il y a en fait, il n'y a pas d'autre espoir que ça. C'est-à-dire que la solution biologique est la seule solution qui permettra d'accéder à un savoir positif de ce que c'est que le fonctionnement psychique, qui est encore plus dur. Donc peut-être encore plus choquant pour certains d'entre nous. Alors pour parler très concret, je vais partir d'une petite phrase que j'ai trouvée dans un livre au demeurant d'un confrère neuroscientifique de grande qualité. qui s'appelle Lionel Nakache, qui est un jeune neuroscientifique extrêmement brillant, très cultivé, voire même érudit, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Le nouvel inconscient freudien, Christophe Colomb des neurosciences ». Voilà, chez Odile Jacob. Un livre très intéressant parce qu'il permet de lire de façon très simple des découvertes très intéressantes en neurosciences sur le phénomène de la conscience. Donc ce livre est très bien, cet auteur est très bien, et c'est d'autant plus important de le dire qu'il écrit un truc qui, moi, m'a fait bondir. Un psychanalyste qui croit au complexe d'Oedipe comme il croit à l'existence de l'oxygène est à mes yeux aussi affligeant et inutile que point de suspension. Voilà. Alors, donc, selon ce scientifique extrêmement sérieux, croire en l'existence du complexe d'Oedipe de la même façon qu'on croit à l'existence de l'oxygène, eh bien, c'est quelque chose de vraiment mal, quoi, tel qu'il le dit. Alors, ben, alors, est-ce que c'est vrai ? Et donc, au-delà, quand on va, quand on nous présente des représentations du fonctionnement psychique issue de neurosciences, est-ce que ces représentations, comme l'oxygène, ont un statut de crédibilité, de réalité, qui serait véritablement supérieur au complexe d'Oedipe, qui est une autre façon de se représenter le développement psychique ? Alors, ça, c'est la question posée. Alors, bien sûr, c'est très difficile d'y répondre. Mais essayons de mettre, en un petit quart d'heure qui reste, de mettre des éléments de réflexion autour de ça. Alors, peut-être que ce qu'il sous-entend, c'est que l'oxygène ou les neurosciences s'intéressent à quelque chose d'objectif. On objectalise le fonctionnement psychique en s'intéressant au fonctionnement du cerveau. Alors que, en psychiatrie, dans la tradition de la représentation du patient, et en psychanalyse en particulier, c'est du sujet pensant auquel on s'intéresse. Alors, oui et non. C'est que quand le neuroscientifique, effectivement, objectalise la pensée et qu'il s'intéresse au fonctionnement du cerveau, ça, c'est ce qu'on dit, mais ça ne correspond pas à la réalité. Dans la réalité, le neuroscientifique s'intéresse vraiment au sujet pensant. Et d'ailleurs, quand on lit entre les lignes, le neuroscientifique s'intéresse à lui, s'intéresse à son propre fonctionnement psychique. Et ce qui est tout à fait naturel. Et vous êtes tous au courant qu'on ne choisit pas un métier sans raison, que l'on n'est pas psychiatre sans raison, et qu'on n'est pas neuroscientifique sans raison. Quand on est neuroscientifique, c'est que l'on s'intéresse à son fonctionnement psychique et qu'on a envie de l'aborder sous l'angle de la recherche scientifique positive. Et ça, vraiment, ça se traduit dans le chapitre discussion. Vous savez, tes articles scientifiques. Dans la partie discussion, à la fin, ça n'est plus du cerveau que l'on parle en général, c'est bien, il est bien du fonctionnement psychique. Donc, premier point, quand on dit que les neurosciences objectalisent la recherche autour de la pensée, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai en termes de paradigme, c'est faux en termes de conclusion. Deuxième point, ça poserait quand même un problème, un problème majeur de société. Si jamais on ne pouvait faire de la recherche sur le sujet pensant qu'en l'objectalisant, ça voudrait dire qu'on ne peut pas faire de recherche sur le sujet pensant. On ne pourrait passer que par le biais de l'étude du cerveau et donc d'un objet. Et donc, ça traduirait finalement un constat d'échec qui fait qu'on ne pourrait pas faire de la recherche scientifique sur ce que ressent le sujet. Alors, peut-être que ça n'est pas scientifique de parler de ce que ressent un sujet. Et c'est ce que disent les philosophes positivistes. Mais, alors, ça remettrait en question même l'existence même de la psychiatrie, puisque la psychiatrie, c'est la spécialité mentale qui s'intéresse au sujet pensant en souffrant. Et donc, si ça, c'est inaccessible scientifiquement, quelque part, c'est peut-être mal parti pour nous. Alors, peut-être que c'est normal que ça ne soit pas mal parti pour nous. Il y a des gens qui disent qu'effectivement, à terme, la psychiatrie pourrait être remplacée par une neurologie et des fonctions très supérieures. Peut-être, mais je ne le sens pas comme ça. Bien sûr, on a un conflit d'intérêts, puisqu'on est psychiatre. Alors, après, peut-être que quand il parle d'objectivité, c'est peut-être pas vraiment ça, c'est qu'il dit qu'en fait, l'oxygène, c'est indépendant de nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe en tant que tel, alors que la réalité, quand on s'intéresse au complexe d'Oedipe, c'est très dépendant de nous. Et que peut-être que dire que l'on peut faire de la recherche avec ce qui dépend de nous de façon très intime comme sujet pensant, ça n'est fondamentalement pas la même chose que de faire de la recherche sur une réalité extérieure. Alors, oui, sauf que, alors là, il y a des tonnes de trucs écrits là-dessus, c'est que cette histoire de réalité extérieure, en fait, on ne sait jamais s'il existe vraiment une réalité extérieure. Premier point. Les philosophes, depuis le tout début de l'existence de la philosophie occidentale, essaient désespérément de prouver qu'il existe une réalité extérieure, mais en réalité, ceux qui sont lucides constatent qu'on ne peut pas y arriver, et finalement, on conclut que c'est une hypothèse de travail indispensable. On considère qu'il existe une réalité indépendante de nous, à propos de laquelle on peut tous partager des trucs, et on peut en parler, et puis voilà. Mais existe-t-elle vraiment ? D'ailleurs, finalement, la réalité extérieure n'existe que par le biais de nos représentations. On en parle, mais on ne parle que de ce qu'on voit et de ce qu'on sent. Ce qui est vraiment la réalité, on n'en sait jamais rien. Donc, quand ils parlent de l'oxygène, l'oxygène, il n'existe qu'à travers ce que l'on perçoit de l'oxygène et de ce qu'on en dit. Et d'ailleurs, beaucoup de gens parlent, plutôt que de réalité objective, ils parlent d'intersubjectivité forte. C'est-à-dire qu'on parle tous de choses que l'on voit. Et finalement, on parle de choses qui nous sont subjectives. Et donc, cette histoire de dire que le complexe d'Oedipe serait subjectif, l'oxygène serait objectif, c'est une commodité de langage. D'autant plus que, vous le savez, les physiciens aujourd'hui, pour la physique du tout-petit, réfutent l'existence d'une réalité indépendante au sujet. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est la physique du tout-petit, donc du microscopique. Donc, ça ne concerne pas la physique du macroscopique. Sauf que c'est quand même intéressant, si on prend du recul. Quand quelqu'un s'intéresse à l'étude de la matière inanimée, soi-disant objective, qu'il le fait avec le maximum de sérieux, quand il s'agit de la réalité microscopique, eh bien, il finit par constater que ce qu'il observe, ce dont il parle, ne peut pas être considéré comme indépendant de lui. C'est quand même un résultat fort, même si ce n'est peut-être pas transposable à la réalité macroscopique, ce qui est aussi une vraie question. Néanmoins, ça interpelle sur le fait que l'oxygène a vraiment un statut différent du complexe d'Oedipe. Alors, essayons de chercher encore d'autres raisons. Alors, peut-être que, et je pense que beaucoup de scientifiques diraient ça, d'accord, d'accord, le réel, on ne peut pas dire vraiment qu'il existe, etc. Sauf que la science le capture. C'est une espèce de pragmatique. C'est-à-dire que, ben, les lois de la physique, alors on ne sait peut-être pas que la matière inanimée existe, etc. Sauf que la matière inanimée obéit à des lois qui sont drôlement précises. Et donc, entre parenthèses, si ces lois sont drôlement précises, ça veut dire que la matière inanimée existe vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque comme si le symbolique s'imposait sur la réalité. On trouve des lois mathématiques extrêmement puissantes, prégnantes, qui sont tellement prégnantes que, ben, on en vient à dire que forcément, si elles sont là, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et qu'à la limite, peu importe la question, il suffit que les lois existent. Alors, sauf que, sauf que ces lois sont fausses. Et c'est ce qu'on va voir, et qu'on l'oublie en permanence. Pourquoi on l'oublie ? Parce qu'on a envie de l'oublier. Et je vais prendre un exemple très simple, qui est celui de la balistique. Vous savez, vous prenez un caillou et vous le jetez dans l'air. Alors, quelle est la trajectoire d'un caillou que l'on jette en l'air ? On l'apprend tous à l'école, au lycée. C'est une parabole. Sauf que c'est faux, bien entendu. C'est faux, puisque, à cause de la résistance de l'air. Mais on va y revenir. Au tout début, au Moyen-Âge, les gens ne décrivaient pas la trajectoire d'un caillou comme une parabole. La trajectoire d'un caillou dans l'air, c'était un segment de droite, un arc de cercle, et puis un autre segment de droite, asymétrique. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand vous lancez un caillou, ça ressemble à ça. Donc, cette représentation un peu archaïque de la balistique, un segment de droite, un arc de cercle, un autre segment de droite. Quand vous regardez de loin la trajectoire d'un caillou que vous lancez, ça ressemble effectivement à ça. Donc, ça représente bien la réalité. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ringardisé parce qu'on a d'autres modèles. Mais prenons du recul. Essayons d'accepter ce qui était la représentation des autres autrefois, qui n'étaient pas plus bêtes que nous. Donc, essayons de prendre du recul et de se dire, est-ce que c'est une bonne représentation ou pas ? Alors, d'abord, un, ça ressemble à la réalité. Deux, oui, mais pourquoi un caillou, sa trajectoire aurait une telle... Pourquoi il y aurait trois portions qui auraient des formes géométriques si différentes ? Est-ce que c'est logique qu'un caillou, au début, ça suive quelque chose de droit, qu'après ça tourne et qu'à la fin, ça suive quelque chose de droit ? Pourquoi, à un moment donné, se passerait-il quelque chose quand on a lancé le caillou, de façon à ce que la trajectoire s'incurve ? C'est vrai que l'économie de la représentation n'est pas terrible. Et puis, autre problème, c'est que jamais, au Moyen-Âge, ils n'ont réussi à calculer les équations du segment de droite, de la portion de cercle et de l'autre segment de droite. C'est-à-dire qu'ils avaient une belle représentation géométrique qui ressemblait à la réalité, mais quand ils avaient une bombarde ou quand ils lançaient des flèches et qu'ils voulaient prévoir où allait atterrir la flèche et le boulet de la bombarde, ils étaient incapables de le savoir, c'est-à-dire que leur représentation était inefficace. Alors, après est arrivée la parabole. Alors, la parabole, ben, un, ça ne ressemble pas, sauf si vous lancez le caillou pas vite. Si vous lancez le caillou assez vite, eh bien, la représentation issue de la théorie ne colle pas avec la réalité. Néanmoins, c'est élégant. Une parabole, c'est beau. C'est beau, c'est économique. C'est-à-dire que derrière, il y a la parabole, il y a le fait que, eh bien, que la vitesse est proportionnelle à l'accélération. Qui a une loi en X2. Et puis, il y a une continuité dans la décroissance. Vous voyez, cette espèce d'harmonie dans le mouvement qui fait que ça décroît progressivement de façon extrêmement harmonieuse. Et puis, enfin, ça doit être faux. On peut quand même faire des calculs assez simples. Et ça permet de savoir, effectivement, de façon très approximative. Quand vous tendez un arc et que vous lancez un caillou, en fonction de l'angle de lancer du caillou et de la vitesse du caillou, vous savez à peu près où va tomber le caillou. À peu près, puisque c'est faux. Alors, comme c'est faux, les gens ont essayé d'améliorer et de tenir compte de la résistance de l'air. Et sont arrivés à une description. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est qu'ils étaient contents. Quand on tient compte de la résistance de l'air, on n'a pas une parabole. On a une fonction très compliquée. Mais à la fin, on trouve qu'il y a une asymptote. Et les gens étaient très contents de retrouver les vieilles descriptions du Moyen-Âge. Vous voyez, comme même quand la science avance, on a besoin de retrouver des représentations que l'on avait trouvées autrefois. C'est sécurisant. Donc, on a là quelque chose qui est très efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous écrivez une équation en tenant compte de la résistance de l'air, vous pouvez prédire où va tomber le caillou. C'est moins élégant que la parabole parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, c'est faux aussi. C'est faux aussi et ça a été réfuté par une expérience qui a eu lieu en 1997 à Lyon. C'était lors du match de football France au Brésil. Ronaldo Carlos est à 35 mètres des cages, tire un coup franc. Et la balle part complètement déviée par rapport aux cages. Donc, Fabien Barthès est dans les cages et regarde le ballon partir. Et tout d'un coup, à 5 mètres des cages, le ballon oblique brutalement et rentre dans les cages. Et là, il y a eu une suspension du temps chez l'ensemble des téléspectateurs qui ont regardé le match. Et tout le monde a dit, c'est fou. C'est un magicien. Il a fait quelque chose qui est complètement extraordinaire. Il y a eu une sidération. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, le lendemain, ça a été pris dans la presse. Et des chercheurs ont fait des études sur la trajectoire du ballon de Roberto Carlos. Il y a eu des publications dans Nature là-dessus. Et quelle a été l'explication ? C'est qu'en fait, le ballon de football n'est pas un objet ponctuel. Or, tous les calculs de balistique sont faits sur des objets ponctuels. C'est une sphère. Et donc, il se passe quelque chose de compliqué. Qui pointe du doigt quoi ? Qui pointe du doigt que tous les calculs qu'on avait fait avant étaient faux. Et que même tout ce que l'on fera dans le futur seront faux aussi. Toute la balistique est fausse. Et en fait, ça n'est pas le problème. Si on fait des calculs sur la dynamique des corps pesants, ce n'est pas pour capturer la réalité. C'est pour prédire où va tomber le corps. C'est pour être efficace. Mais ça, on l'oublie. On l'oublie et c'est en grande partie défensive. C'est que si l'être humain arrivait à vraiment capturer la réalité avec des équations, alors la vie serait plus sécurisée, naturellement. On pourrait se prémunir des aléas de l'existence. Et donc, nous avons une propension terrible à croire que les outils symboliques utilisés par les scientifiques pour décrire la réalité correspondent effectivement à la réalité. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe avec les représentations issues des neurosciences. Ces représentations sont susceptibles, un jour, d'être redoutablement efficaces pour le meilleur de nos patients. Et je suis intimement persuadé que ce sera le cas. Mais ces représentations ne pourront pas avoir un statut de réalité supérieur aux représentations que nous utilisons aujourd'hui. Parce que cette question, et même, n'a pas de sens. La réalité de ce qu'est un sujet pensant ou un patient psychiatrique, c'est un mot, c'est une commodité de langage, mais c'est quelque chose d'inaccessible. Alors, c'est peut-être une évidence, mais c'est toujours bon à dire, parce qu'il est possible que si l'on y croit un jour, comme on croit à l'existence de la balistique et de la trajectoire d'un caillou pesant, si jamais quelqu'un n'obéit pas à cette trajectoire, comme le tire de Roberto Carlos, eh bien, on dira de lui que c'est un fou et que c'est quelqu'un qui échappe à la rationalité de l'existence psychique. Je vous remercie pour votre attention.